Bonjour à tous, je suis absolument ravie de participer à cette belle journée et même de l'inaugurer avec une présentation qui se veut un peu ramassée de la culture. Alors tout à l'heure on a parlé de culture primaire, alors je parlerai moi de culture des profondeurs méditerranéennes et de finalement son attitude historique et même millénaire par rapport aux femmes. Et ma réflexion d'aujourd'hui est inspirée par la lecture d'un article du grand historien de la pensée islamique Mohamed Harcoun que j'avais entreprise pour une recherche questionnant l'existence même d'une culture méditerranéenne commune malgré les siècles passés et les fractures. Et cet article est institulé « Penser l'espace méditerranéen aujourd'hui ». Je voudrais me servir de son affirmation de l'existence d'une culture méditerranéenne que j'appelle profonde, fruit des brassages de l'histoire, pour y intégrer l'idée que cette culture est tout aussi profondément marquée par un statut de subordination des femmes comme caractéristique anthropologique majeure. Et dans la représentation de ce statut, je poserai la question qui nous concerne au premier chef, est-ce que ce sont les monothéismes nés en Méditerranée ou s'y étant développés qui sont responsables de cette situation ? Est-ce que cette situation est antérieure au monothéisme en fait ? Et si c'est le cas, est-ce que les monothéismes ont contribué à la pérenniser ? Donc, comment la culture civilisation méditerranéenne existe et comment elle est patriarcale, premier point ? Par une longue démonstration, Mohamed Harcoun explique que malgré les grandes ruptures, notamment celles qu'a constitué l'irruption de l'islam arabe dans le monde méditerranéen, malgré d'autres ruptures comme celles qui ont existé entre les christianismes orthodoxes et orientaux et le catholicisme, donc malgré les effondrements et remplacements d'empires, les bouleversements, renversements de l'époque moderne, la colonisation, décolonisation, les mémoires aussi, malgré les mémoires minoritaires, les migrations incessantes des populations, donc malgré tout ça, se sont maintenus, selon lui, des systèmes de pensée et de représentation partagés à travers les millénaires, carrément, dans cet immense espace de civilisation. Donc l'intention de M. Harcoun était de dépasser, à l'époque, l'idée d'un choc de civilisation entre les rives de la Méditerranée, qu'il estimait imposé de l'extérieur, qu'il estimait dogmatique, qu'il estimait fausse, et il souhaitait briser le dogmatisme du choc des civilisations. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais ce que nous en retenons, ce que j'en ai retenu, c'est bien qu'il affirmait la parenté profonde des sociétés de l'espace méditerranéen, qu'elles soient ou pas chrétiennes ou musulmanes, parentées, donc liées à une manière de vivre et d'habiter cet espace depuis des millénaires. Donc la parenté trouvée par M. Harcoun à toutes ces sociétés serait celle d'un socle, à la fois anthropologique et conceptuel, partagé entre la civilisation gréco-romaine et les monothéismes, islam compris, je le cite, les idées de création divine et d'éternité du monde, de paroles de Dieu révélées et d'intellects agents illuminant la raison dans ses activités discursives, ont dominé pendant des siècles, ce que les philosophes et les sociologues appellent aujourd'hui l'institution sociale historique de l'esprit humain lui-même. Donc, pour M. Harcoun, les cadres et modes de pensée véhiculés par la modernité ramèneraient de deux manières aux sources méditerranéennes de la quête de sens et d'intelligibilité, ces sources auraient apporté, je le cite encore, les oppositions binaires communes aux théologies monothéistes et à la métaphysique classique, raison-foi, bien-mal, vrai-faux, divin-humain, créé-incréé, cité de Dieu, cité profane, des hommes, transcendant, immanent, éternité, finitude, etc. Donc, oppositions qui ont continué d'être utilisées jusqu'à la modernité. L'un dans l'autre, les cadres et modes de pensée méditerranéens, donc millénaires, selon M. Harcoun, ont fabriqué aussi une vision des relations humaines qui accompagnent sa culture spirituelle et intellectuelle et qui est structurée par la binarité, j'insiste dessus, de ces schèmes de pensée, on l'a vu à l'instant, faites de pères, de pères qui sont pères, p-a-i-r-e-s, parce que j'ai l'accent méditerranéen, donc peut-être que ça ne s'entend pas, qui s'opposent et qui se répondent en même temps et à la fois par une hiérarchie et un ordre dans ces pères qui fabriquent des mœurs similaires dans l'espace méditerranéen, donc des pères à la fois inégalitaires et très, très solides sur le modèle créateur-créature, autorité-soumission. Donc, vous voyez où j'en viens. Dans ces pères, on retrouve l'homme libre versus l'esclave, l'homme d'ici versus l'homme d'ailleurs, l'homme de la cité, le sédentaire, le parent proche versus toutes les figures de l'étranger et du barbare et on retrouve surtout les oppositions structurantes et hiérarchisées, hommes-femmes, adultes-enfants, hommes-animals, etc. Donc, l'ensemble forme, formerait une civilisation des mœurs que l'on peut qualifier de patriarcale socialement et politiquement et qui organise aussi bien les territoires que les relations sociales. Donc, je cite M. Harkoun encore, « Les deux versants, savants et populaires de l'imaginaire éthico-politique des peuples méditerranéens, traduisent la permanence de structures sociales patriarcales et d'institutions politiques patrimoniales depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. » Donc, en utilisant cette affirmation de M. Harkoun et d'autres avant lui, d'une civilisation méditerranéenne qui existerait comme une grande matrice millénaire, nous pourrions la qualifier à la fois d'ordonnée et d'autoritaire inégalitaire. Quant à ces mœurs communes, sa mentalité, produite donc par les méta-idées binaires de sa forme de pensée et de sa forme d'intelligibilité, elles ont produit un ensemble social où les femmes et leur place dans le couple, la famille au sein de la société sont à la fois infériorisées et surveillées comme une précieuse, j'insiste sur le terme de précieux, comme une précieuse propriété appartenant aux hommes. Et la continuité de leur subordination, accaparement à travers les âges au sein des différents espaces méditerranéens, malgré les différences de langue et de culture religieuse et aussi les différences dans le mode exprimé de la subordination, à continuer. Est-ce qu'alors cette subordination a été favorisée par la diffusion du monothéisme depuis la Méditerranée ? Ma réponse va être prudente, à la fois non et oui. Alors non, tout d'abord parce que la subordination des femmes en Méditerranée a historiquement précédé les monothéismes et que ces derniers n'ont fait, si je puis dire, justifier religieusement des pratiques dont ils ont hérité, y compris juridiquement surtout, comme on va le voir très très rapidement. Donc existant des pratiques, existant déjà dans des cultures qui se sont diffusées en Méditerranée au cours des siècles antiques et qui n'étaient pas monothéistes. Donc on peut prendre plusieurs exemples, mais je n'ai pas le temps de le faire, hélas, dans le texte écrit, ça sera bien développé. On peut prendre plusieurs exemples, notamment l'exemple du droit des Proches-Orients antiques. Alors on connaît bien le code d'Amourabi, de Babylone, mais on a aussi des milliers de tablettes, des centaines de milliers de tablettes d'écriture cunéiforme notamment. Et donc on connaît très bien les lois assyriennes. Et l'exemple des assyriens est tout à fait symptomatique. De la place des femmes, en citant une spécialiste, Madame Demare-Lafont, dans le monde des cultures cunéiformes, la femme est vue comme un prolongement de la personne de son père ou de son mari. Le statut social le plus enviable étant celui d'épouse ou de fille de famille, la femme est socialement dépendante. Elle a un maître. Et dans la plupart des cas, les délits commis sur ou par l'épouse ou la fille de famille sont traités par rapport à des enjeux masculins de père ou d'époux. Je n'ai pas le temps de vous raconter en détail tout ce qui arrive aux femmes, notamment la manière dont on les marie, la manière dont on les punit en cas d'adultère, etc. Mais c'est un ensemble de lois qui sont très proches des lois babyloniennes que l'on retrouve en Égypte à partir de la troisième et quatrième dynastie. Donc ce sont des âges qui remontent entre le troisième et le second millénaire. Donc cette similitude dans le traitement juridique des femmes, on le retrouve aussi finalement, comme vous le savez, dans le modèle patriarcal gréco-romain qui est très étudié et que nous connaissons particulièrement bien. Donc sans doute alors, ce que les monothéismes ont apporté, si je puis dire, au moulin de la subordination des femmes en Méditerranée, c'est leur aval. D'abord le judaïsme comme religion influente dans le monde méditerranéen jusqu'au 1er siècle, étant donné, on l'oublie aujourd'hui, l'importance de la population juive à travers le bassin oriental de la Méditerranée, qui était estimé à plus de 10 millions de personnes au 1er siècle. Ensuite le christianisme, devenu en trois siècles religion d'État de l'Empire romain, au détriment de toutes les autres religions, et enfin l'islam. Donc les monothéismes, avec plus ou moins de force explicite, ont apporté une justification presque radicale à la subordination des femmes. Elle a été légitimée par un état de soumission spéciale de la femme à l'homme, un état imposé par Dieu à la femme. Je vous cite le texte de la Genèse 3.16, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi », qui me faisait beaucoup réfléchir quand j'étais petite fille. Quand bien même l'attitude du Christ envers les femmes, retranscrite de multiples manières dans les évangiles, le rôle apparemment important des femmes dans les premières communautés chrétiennes, ou la place centrale pour changer de religion dans le destin du prophète Mahomet, de sa première femme, riche, indépendante, plus âgée que lui, tout cela aurait pu promouvoir tout de suite un bousculement des relations entre les hommes et les femmes, et finalement, historiquement, c'est l'inverse qui s'est produit. Je vais m'en tenir au christianisme, que je connais mieux, que quand cette religion est devenue religion officielle et obligatoire, on s'aperçoit que les empires romains et byzantins ont conservé un œil très possessif et dominateur des hommes sur les femmes, au corps même de leurs droits. Et j'ai relu un article de la chercheuse Joëlle Bocan, assez ancien, de 1977, dans les cahiers de civilisation médiévale, qui récapitule nos connaissances sur la situation juridique de la femme à Byzance, se fondant sur une compilation de textes qui vont du Code de Justinia au basilic de l'empereur Léon Ier au tournant du Xe siècle, et même d'autres textes, les textes canoniques byzantins et les décisions du patriarche de Constantinople. Et elle constate, elle aussi, une très grande permanence dans le droit commun, dans le droit civil du mariage qui a été conservé tout en étant christianisé, et dans le droit canon. Et ils sont truffés, truffés, littéralement, d'incapacités et d'interdits qui touchent les femmes. Alors, je vous en cite deux, trois exemples avant de conclure. Dans le droit ecclésiastique byzantin, les femmes sont interdites d'entrer dans le sanctuaire et de servir la liturgie, de prendre la parole à l'Église, d'ouvrir la bouche à l'Église, et elles n'ont pas le droit de se couper les cheveux non plus, comme les hommes, en fait. Ordonner des diakonès à l'époque est considéré comme une pratique hérétique, et c'est un canon qui est inchangé dans les textes byzantins depuis le IVe siècle. Dans le domaine des incapacités interdites qui touchent spécifiquement les femmes du commun, elles sont juridiquement exclues de la vie publique, elles ne peuvent exercer aucune fonction, il est précisé qu'elles ne peuvent être ni juges ni banquiers, et le livre des Basiliques explique ces restrictions, présentes depuis le Code de Justinien, par le fait que ce sont des fonctions viriles que les femmes ne peuvent assumer en raison de la faiblesse de leur sexe. Donc, en justice, je passe, je passe, en droit pénal, civil et ecclésiastique, tous les crimes qui concernent spécifiquement les femmes sont de caractère sexuel, qu'elles soient victimes ou instigatrices. Séduction, rapte, viol, adultère, et les notions qui caractérisent les pénalités sont celles de l'atteinte à la pudeur et à la chasteté. Je pourrais passer des heures à vous parler du droit byzantin, mais il me faut conclure. J'aurais donc 100 exemples des empêchements légaux qui frappent les femmes dans le monde chrétien, de Méditerranée orientale comme occidentale, et qui vont se transmettre en Europe latine jusqu'à l'époque moderne, comme par exemple l'absence d'autorité des mères sur leurs enfants, mais je n'ai pas le temps. Je dirais donc en conclusion que la culture méditerranéenne, si elle a bien les fondations communes que nous avons définies dans la première partie, a reçu de ces différentes sources, dont les sources religieuses monothéistes, tout un ensemble de représentations et de dispositions anthropologiques faisant des femmes une précieuse propriété des hommes. Et l'héritage de cette culture reste fort dans cet espace à travers la variété des droits que nous allons maintenant vous présenter aujourd'hui dans le bassin méditerranéen, tout comme la persistance d'attitudes sociales toujours fortement valorisées, de domination, d'accaparement et de minoration des femmes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501